Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com 7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Et Louis Rigaudière, aujourd'hui vous revenez sur quelques interventions médiatiques concernant la riposte iranienne. Et oui, Lislot, les bombes ont de nouveau sifflé au-dessus des têtes des Israéliens à la suite de l'attaque d'une ambassade à Damas qui elle-même faisait suite au massacre du 7 octobre. Alors cet effet de domino géopolitique a de quoi sérieusement inquiéter et nous amène à soulever deux questions. Jusqu'où ira-t-on et quelle sera la prochaine étape de cette escalade mortifère qui pourrait totalement déstabiliser cette région du monde et qui nous toucherait indirectement mais très violemment. Alors face à ces enjeux, deux visions se détachent pour savoir qui est le véritable responsable de cette offensive. D'un côté, pas de discussion, c'est l'urant. Il faut donc frapper vite et fort, comme l'affirme BHL et le député Meir Habib. J'ai entendu les Iraniens, tout de même, quelle folie, quel culot et quel détachement des réalités il faut pour dire cela. Dire hier, voilà, on a répliqué... L'affaire est close. L'affaire est close. Écoutez, vous envahissez un pays par le ciel. Vous prenez toute une population sous la terreur et en otage et puis vous dites c'est terminé. Non, c'est évidemment pas terminé. La réponse d'Israël va être très forte, elle va être dissuadive, elle va être disproportionnée. Parce que c'est la seule chose qu'en face ils peuvent comprendre. Pour bien connaître le Premier ministre israélien, aujourd'hui ce n'est pas les paroles, c'est les actes. Et de l'autre, ceux qui estiment que cette attaque iranienne ne vient pas de nulle part et qu'il ne faut pas oublier les raisons qui l'auront amené à atteindre une telle extrémité, décryptée ici par deux spécialistes du Moyen-Orient, Pierre Conessa et Hubert Védrine. Je suis toujours un peu surpris qu'on annonce l'Iran attaque Israël parce que c'est Israël qui a attaqué l'Iran avec son consulat à Damas. Il y a eu 16 morts dans la frappe et par une attaque aérienne. Donc je veux dire, ce n'est pas les Iraniens qui ont décidé d'internationaliser le conflit, c'est Netanyahou. Or la logique de Netanyahou, c'est justement l'internationalisation. C'est-à-dire que si effectivement il arrive à mettre la communauté occidentale au pied du mur, il peut continuer à massacrer à Gaza. On est en 33 000 morts à Gaza aujourd'hui. Donc je veux dire, il faudrait faire attention à ce qu'on ne prenne pas fête et cause pour l'un des partenaires parce qu'on a deux radicalismes face à face, trois même. On a les mots là, on a Netanyahou et on a le Hamas. C'est quand même une menace réelle pour Israël ? Mais ils ont tout fait ces derniers jours comme ils s'attendaient à quelque chose après la paquie israélienne. Il faut que vous le disiez aussi ça. L'attaque israélienne le 1er avril sur le consulat d'Iran à Damas. Il me semble que c'est sous contrôle. Non mais c'est la première fois, comment vous réagissez ? C'est la première fois que l'Iran lance une attaque directe. Vous allez répéter ça 20 fois, mais... Non mais j'aimerais avoir votre réaction. Je l'ai déjà dit. Je pense que ça reste sous contrôle. Et ces attaques nous rappellent évidemment le conflit en Ukraine qui continue de se jouer, même si les médias ont braqué leur caméra ailleurs. Et Willis Lott, la guerre en Ukraine fait beaucoup moins parler d'elle ces derniers jours. Car oui, les médias étaient bien trop occupés à traiter les multiples agressions mortelles survenues en France. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Et bien sûr, les graves tensions au Moyen-Orient. Mais cela n'a pas empêché notre chaîne préférée, LCI, de nous offrir deux belles interventions de la consultante pro-Ukraine, à la Puedi, qui a visiblement l'insulte très facile. Avant de nous dire qu'il faut aller combattre sur le sol ukrainien... C'est ça, ça. Vous allez combattre. Personne ne vous demande ça. Mais personne ne vous demande ça. On nous demande juste les armes. Et les armes, il y en a suffisamment dans le monde. Il faut enfiler le tri, il faut y aller. Vous avez l'âge, encore. Ils vous accepteront. Il faut y aller. Vous êtes comme les minables trolls russes, vous savez, sur les Twitter qui mécrivent tout ça. Mais Allah, mais qu'est-ce qu'elle fait sur les plateaux ? Elle fait la belle et elle n'est pas dans l'étranger. Ce que je veux simplement dire, c'est que ça n'est pas Yaka. Non, il y a Yaka, c'est la décision politique qui s'est beaucoup plus facile. Et j'en ai marre du patching de l'Occident aussi. J'en ai marre du patching de l'Occident et je le dis très clairement. Vous avez raison, mais il faut agir. Laissez d'un ton parce qu'on ne vous entend plus. On est sur ce plateau avec les gens qui sont sur le plateau. Non, mais si on m'attaque, je dois me défendre aussi. Attendez, quand même. Je suis l'Ukraine, je sais que tout le monde tape l'Ukraine, mais laissez-moi me défendre au moins ici. Allah, Puedi, ici, vous n'êtes pas attaqué et vous n'avez pas à dire au Gérard Ruchot que c'est un minable troll, s'il vous plaît. Merci. Et donc, après avoir traité un général, loin de soutenir Poutine, de minable troll russe, notre chère Allah Puedi est venue dresser les louanges du président Macron pour sa grande maîtrise des dossiers géopolitiques et diplomatiques. Rien que ça. Et pour ce faire, Allah Puedi est allé chercher un argumentaire auquel personne n'avait pensé. Et en l'entendant, on comprend un peu pourquoi. Dans les James Bond, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un méchant terroriste qui s'approprie l'arme nucléaire et qui menace le monde de destruction. Et nous sommes tous pour James Bond, parce qu'on veut que le James Bond sauve le monde. On est prêts à soutenir tout son combat. Il peut tuer autant de personnes qu'il veut, il peut intervenir partout pour sauver le monde. Et aujourd'hui, nous avons la réalité. James Bond est en réalité, parce qu'aujourd'hui, le terroriste s'est approprié qu'il y ait l'arme nucléaire. Il est au Kremlin, il s'appelle Poutine. Il préfère, il menace à tuer le monde entier. C'est pas bien, j'ai fini. Le James Bond, aujourd'hui, le seul James Bond, aujourd'hui, c'est qui ? C'est peut-être notre président de la République qui timidement essaie de sauver ce monde. Et on voit autour, du coup, tous ceux qui vont au cinéma pour applaudir James Bond. Toutes les femmes sont amoureuses, les hommes veulent devenir comme lui. Et là, on crache sur lui, on dit qu'il n'a pas le droit, il faut qu'il reste chez lui, on ne va pas y aller. Attendez, il y a lieu que le monde va détruire. On va toutes tomber amoureuses d'Emmanuel Macron. Après l'Ukraine et Israël, retour en France. Et oui, le lien est un petit peu audacieux, mais ce qui rapproche les situations de l'Ukraine, Israël et la France est le mot « tension ». À différentes échelles, bien sûr, mais il faut quand même souligner les drames survenus en France la semaine passée, qui témoignent d'une tension religieuse majeure entre le coma de Samara, l'assassinat d'un jeune à Viri-Châtillon, le meurtre d'un autre jeune à Romand-sur-Isère, l'attaque au couteau de Bordeaux ou encore l'affaire du voile dans les magasins Géox. Alors, de mémoire de très jeunes journalistes, je n'ai jamais vu autant d'affaires aussi similaires et médiatiques en aussi peu de temps. Avec, pour toile de fond, l'emprise d'une religion sur l'ensemble de la société. Exemple avec l'affaire Samara et sa mère qui pointait le motif islamique dans l'agression terrible de sa fille. Et depuis quelques jours, on passait et le discours a bien changé. Il y a la thématique du harcèlement scolaire qui est un sujet très vaste à Siba. Juste après l'agression, vous aviez aussi évoqué le motif religieux. C'est toujours le cas ? Écoutez, là, comme je vous dis, je ne m'exprime pas ce soir vraiment pour parler de quoi que ce soit. Vraiment, je parle du harcèlement. Vraiment, c'est vraiment le thème du fait que j'ai accepté de répondre à vos questions. Et après, comme je vous dis, je ne sais pas. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, il y a une enquête et ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste dit ce qui s'était passé. Après, c'est à eux de déterminer si c'était religieux, c'était du harcèlement, c'était un conflit. Je ne peux rien dire pour le moment. Voilà, donc ce n'était que du harcèlement. Circulé, il n'y a rien à voir. Autre attaque qui a fait grand bruit, la terrible agression au couteau exécutée par un islamiste et qui aura fait un mort et un blessé grave. On apprendra plus tard qu'il s'agissait d'un réfugié afghan de 25 ans qui avait reproché à deux Algériens de boire de l'alcool le soir de l'Aïd. Et malgré ces éléments très à charge contre l'individu, on trouvera toujours des intervenants télé pour les dédouaner de toute responsabilité, comme un certain Pablo Pio Vivien, chroniqueur très à gauche chez BFM, qui considère que c'est encore et toujours la faute de la France. La toile de fond, la toile de fond. Et c'est ça ma proposition. Je pense que ça devrait être ça la proposition de tous les gens qui sont progressistes et pour que notre République soit la plus ouverte et la plus belle possible. C'est de dire, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit intégré dans notre société ? Aujourd'hui, si tant est que ça soit avéré qu'il soit afghan, l'agresseur, alors oui, il y a un problème en France, il y a une crise de l'accueil. On ne sait plus accueillir sur notre sol les gens qui viennent d'ailleurs. On les accueille énormément. Et donc, nécessairement, lorsqu'ils sont déséquilibrés, lorsqu'ils ont des idées noires, lorsque toutes sortes de choses, parfois, ils passent à la violence et c'est absolument terrible. Et je suis d'accord, il faut travailler à ce que ça n'arrive pas. Mais pour ça, il faut mieux les intégrer, mieux leur permettre de vivre. Et puis, bien sûr, pendant cette petite semaine de vacances, je n'ai pas manqué de regarder Pascal Proche chaque jour, qui était visiblement lui aussi dépité, de voir cette succession de faits divers aussi semblables et traités très légèrement par les différents médias bien pensants. Au point qu'à matin, il décide de régler ses comptes, notamment avec Mediapart et Yann Barthès. Vous avez lu les papiers de Mediapart sur CNews et sur moi ? Non, mais... Vous avez lu ? Ils ont rappelé ça l'heure des cibles ? Bien sûr, mais... Donc, je dois déjà, avec des journalistes de France qui font a priori le même métier que moi, parce que nous parlons, comme nous parlons ce matin de cela, nous sommes des cibles. Je suis une cible pour ces journalistes. Et vous voulez que je vous parle de Quotidien le soir ? Et vous voulez que je vous parle de... Comment, sur Quotidien, le débat entre Marine Le Pen... Pardon, entre Marion Maréchal et Valérie Ayet a été traduit ? Des questions de CNews ? Voilà ce que dit monsieur, en l'occurrence, Julien Belvert. Il y a des questions très CNews. Il y aurait des questions très CNews ? Je ne pensais pas qu'à Quotidien et à Mediapart, Pascal. Mais oui, on est aujourd'hui dans cette société-là où il y aurait des questions CNews. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça devient dingue. Ça devient dingue. Et sur Quotidien, chaîne d'opinion de monsieur Martin Bouygues, qui est le PDG, on accepte ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais je suis... Et ils te font un montage sur une heure, alors qu'il y a eu plein de questions, pour t'expliquer que c'est des questions CNews. À ce niveau de malhonnêteté, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et personne ne dit rien sur cette chaîne. Et on est la cible, matin, midi et soir, de ces gens-là. Voilà, donc que ce soit en Ukraine, en Israël ou chez nous, en France, on sent bien que les tensions sont en train de se tendre et constituent un enjeu majeur pour les prochaines élections. Reste à savoir si, comme en 2022, l'actualité géopolitique donnera le tempo des différentes campagnes. Merci beaucoup, Louis Rigaudière.